Épita est une école de passionnés qui se regroupe dans plus de 35 associations différentes qui, aidées par le BDE, ont la possibilité d'organiser des événements tout au long de l'année, événements connus nationalement comme Épitanim ou bien des événements internes à l'école. Nous organisons tout ce qui est soirées de Xmas, d'Halloween, durant l'été la Spring Break, les séminaires d'intégration et la semaine du ski que tous les étudiants attendent. Il faut savoir que déjà Épitanim est une association pour la culture japonaise et les mangas et c'est surtout une des plus grosses associations de l'école. On existe depuis plus de 20 ans maintenant et on organise des événements qui réunissent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes ici dans l'école. Le véritable point fort, c'est que chaque étudiant est écouté et s'il a un vrai projet associatif, il peut être accompagné. Donc moi je me suis inscrit à Episport, là on a créé l'association EpiVolet, et actuellement on est au niveau 2, au niveau excellence. Cette villa est extrêmement importante aussi parce qu'elle permet de faire complètement abstraction du reste, de s'imprégner d'un autre environnement, d'être un petit peu plus au calme, d'être un peu plus ouvert, ça permet aussi de se forger son esprit un petit peu différemment, ça fait partie de l'esprit de l'école. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est aussi un excellent moyen pour les étudiants pour s'épanouir. Ça fait partie intégrante de leur cursus, on consacre du temps et de l'accompagnement pour que les étudiants puissent s'épanouir dans l'activité de leur choix. En étant dans cette école, je rencontre des personnes vraiment différentes, des personnes qui m'apportent beaucoup. En plus on a l'avantage ici à Epita d'avoir les locaux qui sont vers 24 heures sur 24, ce qui nous permet entre autres d'avancer nos projets, le soir après les cours. On a aussi l'opportunité de pouvoir s'organiser un peu comme on veut pour tout ce qui est activités associatives. C'est vraiment super de pouvoir récupérer une salle de cours, pour pouvoir réaliser un tournoi de poker, d'organiser un tournoi de cartes ou autre. Sous-titrage Société Radio-Canada